Hey Max ! Tu m'as manqué mec ! Depuis ce temps, bah voilà, je vais sur... De toute façon, j'avais dit que j'allais faire une prochaine vidéo sur le bébé en jaune, donc The Baby Nilo avec Billy. Voilà, il me manque ce petit bout de chou là. Mais pourquoi je fais cette vidéo Flash News ? Parce que, du coup, la mise à jour de The Baby Nilo est sortie en mai 2023. Donc la grosse, grosse, grosse mise à jour. Et je ne peux pas y jouer. Je ne peux pas y jouer parce que... Regardez un petit peu, hein. Donc voilà, nous sommes, hein, voilà, j'ai mis le thriller de The Baby Nilo par les développeurs de Team Terrible, hein, que je soutiens énormément sur leur chaîne et sur leur jeu. Sur le bébé en jaune, ça c'est sûr, hein, je le soutiens énormément. Mais, du coup, je ne peux pas y jouer sur la nouvelle version de The Baby Nilo. Alors, je ne sais pas comment faire, parce que, vraiment, hein, on va regarder un petit peu, beaucoup plus, hein, sur... à son sujet. Nous allons, bien sûr, hein, voilà, que je vais mettre en grand plan notre Billy, hein. Voilà, The Baby Nilo. Donc, le jeu, il est sorti exclusivement sur Steam aussi. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Quand, voilà, j'avais dit que le jeu, en fait, le jeu final, donc le jeu sera totalement complet, bah, il va rechanger son... Euh... le titre, euh... Donc, le chiffre du prix, donc ça va rechanger. Parce que, là, on aura toute, euh, toute l'histoire complète sur The Baby Nilo. Et, du coup... En plus, euh, voir toutes les mises à jour, voir toutes les mises à jour dernières en date le 26 mai. Donc, voilà. Et, du coup, bah, voilà, on voit The Black Cat, on voit réellement où on avait fait quand c'était pour le test. Euh... Voilà, il y a pas mal de petites choses. On voit Billy, l'histoire du coucher. Euh... De... comment avoir, euh, Noël, etc. Mais, euh, du coup, je ne peux pas y jouer à The Baby Nilo. Parce que, du coup, bah, voilà, donc, euh, il y a boutique, hein, boutique, euh, d'application iOS, hein, boutique, euh, d'application Android, Ensuite, des mots, euh, 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 V1.6.4 Windows, euh, euh, 297 mots. Euh, là, on a vraiment des mots V1.6.1 Windows mise à jour de Noël. Donc, il fait, euh, euh, 295 mots, donc, sur Windows. Et on n'a pas la mise à jour, euh, du chat noir. On n'a pas la mise à jour. Il met « Mise à jour du chat noir » disponible maintenant. Maintenant, est-ce que c'est réellement sur le jeu, sur Steam, qu'on peut avoir la mise à jour sur The Black Cat ? Ça, c'est vraiment peut-être possible. Mais normalement, on doit y jouer sur Itch.io aussi, vu que le jeu est sur Itch.io, donc, il y a une nouvelle mise à jour. Et il doit mettre, euh, vraiment, mise à jour du chat noir. Donc, j'ai tout fait, j'ai tout fait les mises à jour, euh, que j'ai, que je vous ai testé, réellement. Donc, on a, euh, le bébé en jaune, chapitre de Noël, donc, qui est sorti le 21 novembre 2022. Donc, euh, voilà, par le site. Euh, mais c'est sorti, euh, vraiment, ça. Puis, on a l'annonce du chat le 9 septembre 2022. On a, euh, mise à jour, euh, des, des histoires au coucher. Donc, il est sorti le 3 juin 2022. Euh, on a, euh, vraiment, donc, euh, par exemple, ici, par exemple, on va recommencer par ici. Donc, mise à jour après le JEMS, le JEMP. Donc, euh, voilà, le 19 juillet 2020. Euh, 2020, on a, euh, le Discord, hein, donc, voilà. La version Android, euh, de Baby in Yellow, donc, le 17 mars 2021. Euh, vraiment, parce qu'il y avait le jeu qui était compatible avec, euh, maintenant, avec Android, hein, avec mobile, etc. Je vous ai fait Joyeux Halloween, parce que j'avais pas fait encore, euh, Halloween. Donc, je l'ai fait, qui est sorti le 20 octobre 2021. On avait le Baby en Jaune, mise à jour du Lapin Blanc, qui est sorti le 12 décembre 2021. On avait mis, euh, mise à jour des histoires au coucher, qui est sorti le 3 juin 2022. On avait l'annonce du chat noir le 9 septembre 2022. Et la dernière mise à jour du Baby en Jaune, chapitre de Noël le 21 novembre 2022. Et on n'a pas vraiment, euh, nouvelle, vraiment, journal du développement qui doit y être, qui doit y être. Euh, euh, le Baby en Jaune. Euh, vraiment, euh, 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 c'est, euh, mise à jour du chat noir, qui doit y être là-dedans, et je le trouve pas. Est-ce que, euh, je suis peut-être, euh, je suis pas aveugle, réellement. Je suis vraiment, je vois très très bien au niveau de ça. Mais, euh, expliquez-moi, franchement, je sais pas comprendre. Parce que tout le monde a réussi à jouer en avance sur The Baby in Yellow, euh, vraiment, vu que on a, les développeurs ont donné un accès. Donc, euh, par exemple, à Seroths, ou, euh, par exemple, à d'autres youtubeurs, etc. Qu'ils ont fait la mise à jour en avance du chat noir. Et, euh, par exemple, on a, euh, ils ont fait aussi, euh, euh, donc moi, je regarde énormément de vidéos sur The Baby in Yellow, parce que j'aime beaucoup cet univers, sur, cet univers de jeu, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Un de ces cas, je me le prends, ça c'est sûr, à certains, qu'on aura tous les, euh, vraiment, euh, la version complète finale, hein, du jeu. Mais pour vous dire que, euh, euh, il y en a quelques-uns qui ont eu, euh, avant d'avoir, vu que le jeu est sorti le 26 mai. Donc, ils ont fait une nouvelle mise à jour, ils mettent sur X.io, sur, euh, la nouvelle mise à jour du bébé en jaune. Mais, euh, voilà, je regarde, euh, qui lira Cooper, donc, euh, je mettrai le lien dans la description. Parce que je la, je soutiens énormément, euh, sa chaîne, et, euh, ce qu'elle fait sur, euh, pour parler de Billy à chaque fois. Franchement, c'est incroyable. Même, euh, Seroths, hein, il teste aussi, euh, The Baby in Yellow. Donc, voilà, il a, il a téléchargé, je ne sais pas comment, à mon avis, sur X.io, il l'a trouvé. Et, du coup, il faut, euh, certainement, euh, par exemple, hein, voilà, que je me pose des questions. Euh, pourquoi j'ai pas, euh, pourquoi je, au niveau, euh, du jeu, Je voyais pas ma souris, donc, euh, euh, par exemple, je ne vois pas réellement pourquoi je peux pas, euh, cliquer sur, euh, vraiment, sur la nouvelle mise à jour du The Baby in Yellow. Parce que, euh, parce qu'on a, vraiment, donc, ils mettent la mise à jour, euh, du chat noir disponible, maintenant. Donc, voilà. Voilà, soit je fais par, euh, par Google Play ou Apple Store, pour, euh, jouer sur mobile, pour The Baby in Yellow. Mais, euh, mais moi, je suis sur PC, j'ai pas envie de vous faire, euh, découvrir un jeu sur mobile, parce que, moi, je suis sur PC. Et, euh, là, j'ai envie, à voir, bah, voilà, qu'on change ça, euh, mise à jour, euh, du chat noir. Ça serait tellement bien. Mais bon. Regardons un peu plus près. Là, je suis sur, euh, sur, euh, le jeu The Baby in Yellow. Il met mise à jour du chat noir. 26 mai 2023. Donc, c'est chouette. Donc, ce qu'on va faire. Voilà, j'ai, euh, j'ai activé le son. On va aller voir, parce que, je peux pas cliquer sur, euh, on voit la petite patte, euh, du chat noir, hein, les petits coussinets, hein, du chat noir, qui est sorti le 26 mai 2023. Nous sommes déjà en juin. Et, euh, et le jeu, est sorti, euh, le 26 mai. Donc, ce que je peux faire, bah, voilà, euh, ramasse la tenue du chat noir. Alors, moi, je veux bien. Je veux très bien. Donc, euh, tout le monde, voilà, un Billy. On voit réellement, euh, ce chat noir. Donc, on va aller voir au niveau de ça. Et il y a des coussinets, ici. Donc, on va ouvrir réellement. Donc, je sais, je connais le jeu par cœur. Voilà. Et là, regarde de plus près. Mais, euh, si je prends, on va tester les autres mises à jour, hein, pour la Noël et ce jeu. Donc, c'est une sorte, euh, de petit teaser qu'ils ont fait. Et là, euh, vraiment, je vais voir, euh, le chat. Donc, euh, vous voyez, hein, je vois le chat. Voilà, je suis s'écoustiné. Et voilà. Le chat noir approche. Et là, il met, euh, le chat noir, euh, bientôt, le 26 mai 2023. Alors qu'on est déjà... Alors, est-ce que je peux refaire ? Non, je peux plus parce que, voilà, du coup, maintenant, on va quitter cette mise à jour parce que moi, j'ai déjà tout fait, tous les easter eggs, etc. Donc, on va quitter. Donc, je reprends, bien sûr, euh, voilà, par exemple ça. Euh, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, je reprends le jeu The Bibi Nilo. Voilà le jeu, hein. Là, c'est bien qu'ils mettent l'intro de The Bibi Nilo. Ça, je suis très content. Ça, j'avoue. Attends. Dis-moi, c'est pas la... Dis-moi, c'est pas la même. Dis-moi, j'ai cliqué sur le même. J'ai cliqué... J'ai cliqué... J'ai cliqué sur la même chose. Euh... Attends. Ouais, ça, je l'ai déjà fait. Donc, je quitte. Voilà, je fais ça au niveau... Vu que j'ai téléchargé deux jeux en même temps sur The Bibi Nilo, pour les mises à jour. Bon, ça fait pas mal de fois que vous l'entendez, hein, cette chose-là. Et du coup, vous avez le chapitre de Noël. Et que vous pouvez jouer au chapitre de Noël. Alors, pourquoi on ne peut pas jouer directement, vraiment, chapitre du chat noir ? Donc, par exemple, si je fais ça... En plus... Voilà, si je fais réellement ça au niveau sélectionner les chapitres, j'ai tous les chapitres. Donc, on a la maison, on a Fouir. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut réutiliser pour tout, euh, au niveau du jeu, pour avoir la mise à jour de The Black Cat ? A mon avis, je pense pas. Salut Billy, je sais que je te parle pas beaucoup, mais... Voilà, j'essaye un petit peu d'expliquer à mes abonnés pourquoi je n'arrive pas à jouer avec toi, euh... Sur la... Cette mise à jour. Donc, vous voyez, on a réellement... On voit le... The Black Cat, hein, donc le chat noir avec un ascenseur. Ouvre le cadeau du docteur. Donc, voilà, on voit réellement un ascenseur. Oui, Billy, je sais, moi aussi je t'aime. Donc, je reviens. Donc, là, il n'y a pas de coussinet. Est-ce que je fais réellement lire le chat pour, etc., pour Billy ? Mais... Donc, voilà, mais... Au niveau. Là, regardez, ça a changé. Là, il me met regarder de plus près. Ça, c'est la nouvelle... C'est le nouveau chapitre de The Bibi Nielo, The Black Cat. Si je fais ça, regarde de plus près. Donc, je vais suivre les coussinets. Donc, ça... Ça ne change pas, hein. Donc... Est-ce que je fais ça ? Le chat noir approche. Et du coup, il me met le mars 2023. Alors qu'on sait tous très bien que la mise à jour a été réellement... Elle a été sortie... Bon, le jeu devait sortir en mars 2023. Mais le jeu... Les développeurs ont dit que le jeu The Bibi Nielo, la mise à jour de The Black Cat, ne devait pas sortir en mars parce qu'on avait du retard. Et on aimerait bien prendre son temps. Et du coup, c'est sorti le 26 mai 2023. Donc, ce que je fais... Voilà, je ne vois pas les coussinets, etc. On voit juste une petite fissure. Mais du coup, ça, c'est embêtant. Là, je me retrouve avec Billy. Franchement, c'est vraiment... Donc, s'il y a... S'il y a comment... Les développeurs de Hitch.io, si... Vraiment, pour me répondre dans ce commentaire-là, ça me ferait super plaisir. Parce que je cherche énormément comment ou chercher vraiment. Donc, je quitte le jeu. Donc, on va quitter le jeu. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et du coup... Vous voyez, je ne sais pas cliquer sur la mise... Vraiment, j'ai cliqué pas mal de fois sur... Sur le coussinet du chat noir. Et je n'arrive pas vraiment... Vraiment, il y a un petit encadrement pour cliquer. Voilà. Tu y es sur... The Black Cat, quoi. Sur la mise à jour du chat noir. Mise à jour du chat noir. Disponible maintenant. Donc. Moi, je n'ai pas envie de faire sur mobile, etc. Pour vous... Pour la faire, j'ai envie réellement mettre... J'ai envie de jouer sur PC. Ça, c'est sûr et certain. Ou soit le jeu, mettre sur Steam... Vraiment, il est sorti sur Steam le 26 mai. On aurait la mise à jour de Black Cat qui est sorti. Que... Voilà. Mais le prix va changer. Ça, c'est sûr et certain quand il y aura le jeu qui sera totalement complet. Donc, ça, j'attends énormément. Mais. Si je sais avoir ça en avance pour tester vraiment la mise à jour. J'ai toute faite les mises à jour sur The Baby in Yellow. Ça, c'est sûr et certain. J'ai fait énormément. Voilà. Je ne trouvais pas vraiment mon clic. Donc, je ne trouvais pas réellement au niveau... S'il y a la nouvelle mise à jour qui apparaît très prochainement. Donc, une nouvelle mise à jour sur The Baby in Yellow. Que je n'ai même pas le temps de tester. Par exemple, de faire The Black Cat. Je ne comprendrai rien à l'histoire. Donc, il y a la nouvelle mise à jour qui va arriver. De toute façon, on refera le let's play. Ça, c'est sûr et certain. Sur la chaîne. Et que j'achèterai le jeu sur Steam. Quand le jeu sera totalement... Tous les chapitres seront en complet. Ça, ce serait totalement bien. Mais si les développeurs de The Baby in Yellow, donc Tim Terry, pouvaient réellement me répondre. Ce serait vraiment gentil. Et j'ai rejoint leur serveur Discord réellement. Il me dit... Oui, la mise à jour The Baby in Yellow est sortie. Voilà. C'est en anglais. Donc, voilà. Et j'ai fait par Google Traduction pour comprendre un petit peu. C'est sur Itch.io. Voilà. T'as qu'à cliquer. Voilà. Sur le jeu. Oui, mais je ne vois pas la mise à jour vraiment le journal du développement. Je ne vois pas le journal... Si je vois le journal du développement, je ne vois pas la mise à jour du chat noir. Ça, je ne vois pas. Donc, soit on les remplace, qu'ils mettent un autre fichier pour mettre la mise à jour de The Baby in Yellow, démo mise à jour du chat noir. Ce serait top. Donc, voilà. Je voulais réellement vous faire cette petite vidéo, les amis. Parce que... Voilà. Je suis... Moi, j'aime beaucoup l'univers de The Baby in Yellow. Et que vous allez en avoir prochainement sur la chaîne. Ça, c'est sûr et certain qu'il y aura ce jeu sur la chaîne dans les prochains mois à venir. Ça, c'est sûr et certain que je jouerai à ce jeu, à ce let's play. Mais vraiment, ça me ferait super plaisir... Que l'un des développeurs de la chaîne Team Terrible, qui me réponde sur la barre d'espace de commentaires. Ça me ferait super plaisir. Je demande un conseil pour voir pourquoi je n'ai pas réellement la mise à jour du chat noir. Alors que j'ai même expliqué réellement au niveau de The Baby in Yellow. On sait tous très bien qu'il est sorti sur Steam. On sait tous très bien qu'il va y avoir... Voilà. Qu'ils ont dit réellement au niveau... Qu'ils aimeraient bien avoir tout. Vraiment, s'il y a d'autres... Ben voilà. Nous attendrons que ce prix augmente pour la version finale fonction du contenu final. Donc ça, ça va continuer. Donc on aurait une version finale du jeu, complètement du jeu sur The Baby in Yellow. Ça, on sait tous très bien qu'il va y avoir d'autres histoires à raconter et il y aura une fin. Et du coup, ce sera ça vraiment qu'ils vont augmenter le prix. Parce que du coup, on aura réellement... Du coup, le prix qui va changer sera autre chose. Je ne sais pas ce qui va m'être compris. Mais ça, c'est vraiment l'inconvénient que je me vois. Parce qu'il y a mise à jour du chat noir disponible. Disponible maintenant. Mais je veux bien, je ne trouve pas. Je ne trouve pas du tout. Donc s'ils pouvaient réellement faire ça, ça me ferait super plaisir. Et voilà, on voit tout le monde qui joue. J'aime beaucoup ce jeu. On en voit, hein. On en voit, hein. Ce petit Billy, etc. Avec le robot qui s'appelle Newt. Vraiment. Pour moi... Voilà, je demande juste un conseil. Parce que j'ai tout testé, les mises à jour. Les nouveaux updates de... Les nouvelles mises à jour du BB en jaune. Vraiment pour tester. Vu qu'on aurait la version finale du jeu très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Mais si je dois attendre réellement à avoir totalement le jeu complet. J'aimerais bien savoir vraiment au niveau des mises à jour. Pour vous les faire. Et comme ça, on pourra réellement le faire. Le let's play réellement. Ça, c'est sûr qu'on comprendra beaucoup plus. Donc, voilà. C'est vraiment cette petite chose-là, les amis. Franchement, n'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'espace de commentaires. Si vous avez joué à la version The BB Yellow. Qui que ce soit. Voilà. Qui que ce soit qui vous avez joué. Ça, c'est sûr. Comment vous l'avez téléchargé. Est-ce que vous avez téléchargé sur la plateforme Itch.io ? Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis... Vraiment, j'aime beaucoup Itch.io. Ça, c'est sûr. Il y a pas mal de jeux. Et je joue que à The BB Yellow pour faire des nouvelles mises à jour pour le bébé en jaune. Ça, c'est sûr. Mais... Donc, n'hésitez pas à me dire ça réellement. Si vous... Tout le monde a joué à The BB Yellow. La nouvelle mise à jour de The Black Cat. Vraiment, le chat noir. Je sais, tout le monde a joué. Mais pas tout le monde. Si il y a quelques-uns qui n'ont pas joué à The Black Cat. Comment ils vont faire ? C'est ça que je me pose la question. Donc, voilà. Voilà, les amis, tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est une petite information sur le jeu. Et je voulais réellement vous informer que... Ben, voilà. C'est pas... Contre ma volonté que... Voilà. Que je ne trouve pas. Comme vous l'avez vu, comme moi. Vous l'avez vu réellement, le jeu The BB Nilo. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup... Voilà, il y a énormément... Vous voyez tous comme moi, hein. Journal du développement. Il n'y a rien. C'est vraiment ça qui me pose problème au niveau du jeu. Mais bon. Voilà. Si quelqu'un me répond gentiment dans les commentaires, réellement, pour m'aider comment trouver la mise à jour de Black Cat, ça m'aiderait beaucoup plus facilement. Et puis, ben, je voulais réellement faire hier. Et ça ne s'est pas fait parce que je... Je me suis dit, tiens, j'ai trouvé comment on fait, voilà. Et puis, je vois, mais... Ben non, je ne suis pas réellement dans la mise à jour de The Black Cat. Donc, je sais que vous êtes un petit peu déçus. Mais voilà, je voulais réellement vous informer réellement de ce jeu, les amis. J'espère quand même que cette petite vidéo sur The BB Nilo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'espace de commentaires. Ça m'aiderait gentiment pour cette vidéo. Et s'il y a un des développeurs de Team Terrible, s'il pouvait répondre dans la barre d'espace de commentaires, ça me ferait super plaisir. Ça serait tellement bien. De ces développeurs, hein, voilà, pour The BB Nilo. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis, tout ce que je peux vous dire. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une toute prochaine vidéo Flash News. Je sais que, voilà, c'est une petite attente, voilà, sur The Black Cat. Mais voilà, que je dois attendre également pour être sûr. Mais le jeu est sorti bel et bien le 26 mai 2023, vu que le jeu a été reporté, à la base, devait sortir le 23 mars 2023. Mais le jeu a préféré être reporté de quelques mois pour travailler beaucoup plus au niveau de l'histoire, au niveau des fonctionnalités. Et c'est pour ça que la nouvelle mise à jour a été sortie le 26 mai 2023. Donc, voilà. Allez, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. N'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'espace de commentaires. N'hésitez pas à sponsoriser la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ça dans vos petits retours en barre d'espace de commentaires. Réellement, pour réellement m'aider sur cette vidéo, sur cette Flash News, sur The Baby Nilo, The Black Cat, donc le chat mise à jour du chat noir, que je n'ai pas encore fait. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur des prochaines vidéos Flash News ou des jeux Lego dédiés exclusivement des jeux Lego à 100% pour vous aider aussi dans le quotidien si vous avez des jeux Lego et que vous n'arrivez pas à trop avancer. Voilà, vous avez cette chaîne-là que vous pouvez compter, que je donne des conseils, comment récupérer tel prix rouge, vraiment, donc, voilà. tout ce que je peux vous dire. Et je vous remercie énormément pour les 411 abonnés. Merci beaucoup, les amis. Je remercie énormément. Et je vous souhaite vraiment à tous les nouveaux membres qui viennent d'arriver. Ben, voilà, je vous en remercie de tout cœur. Grâce à vous, je peux continuer à faire cette chaîne, à faire des nouvelles informations, vraiment sur des jeux Lego que vous n'avez pas encore vus ou d'autres styles de jeux que vous n'avez pas encore vus. Ben, ce sera sur cette chaîne. Donc, je fais un peu horreur et aventure. Peut-être qu'il n'y aura que des jeux Lego dans des prochains jours. Ça, c'est sûr, peut-être, on verra. Mais, bien sûr, on fera, bien sûr, le let's play totalement sur The Baby in Yellow, le bébé en jaune. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Max. Et ciao, tout le monde. Hey, Max ! Tu m'as manqué, Max ! Sous-titrage ST' 501